Salut à tous c'est Oélien Fontenot et j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va tester cette machine enfin on sait pas si c'est un vélo ou une moto et pour ça Maxime Pétieux ProRider en VTT freestyle qui va nous expliquer où on est est ce que c'est surtout ça puisque c'est son vélo c'est lui qui l'a monté comment tu vas Maxime et bah écoute excellent on est aujourd'hui sur le spot de Serlin sur les hauteurs de Grenoble donc on va tester cette machine c'est quoi déjà alors pour la petite histoire on avait trouvé ça avec mon frère dans une déchetterie il y a au moins une bonne dizaine d'années il avait mis dans ma cave c'est vrai quand tu m'as dit ça serait cool de trouver un bike un peu délire à tester je me suis dit bah tiens attend j'ai le truc qu'il faut alors ça tu vois c'est le bras oscillant avec les roues je pense ça vient d'une moto avec la fourche aussi et tu vois le bout de cadre qui est ici à mon avis vu les soudures ça a été soudé à la main enfin fait maison quoi on va dire un peu rapide de la chamamix entre un vélo et une moto quoi là je pense qu'on a une fourche et vient faire un petit zoom dessus juste pour vous montrer le jeu qu'il y a alors là il y a tout qui bouge on appelle le jeu fonctionnel le jeu fonctionnel donc là il ya du jeu ici là le disque pareil tu as l'étrier aussi ouais l'étrier qui bouge voilà ça comme ça pèse je pense tu viens de casser un truc je vais casser quelque chose peut-être déjà je pense qu'avant de le casser il faut y aller bon je pense à faire à peu près quoi 25 kg non avec la fourche ça ça pèse de poids de mon vélo quoi du jeu partout le but c'est essayer de survivre sur cette piste là on a au moins deux freins donc on a vraiment le strict minimum on va dire pour être en sécurité enfin on a deux leviers voilà deux freins ça je suis pas sûr on n'est pas sûr que ça freine donc voilà on va essayer on est parti sur le terrain à la comparaison vélo déchetterie vélo enduro 4500 euros le mien comme elle tiens un peu plus 5000 5000 euros vélo déchetterie contre vélo à 5000 euros c'est parti on est sur la piste rouge du sirlin trail là on attaque déjà pas piste bleue pas piste verte directe piste rouge on va faire le petit enchaînement de virages une petite pente petit virage relevé ça devrait aller comment le vélo réagi comment les freins surtout réagissent max va commencer puisque c'est lui qui a l'habitude du vélo allez quand tu veux ah là il n'y a pas de frein et après il ya un saut on va le faire après l'habitude et surtout faut pas penser à freiner pas avoir trop peur moi j'ai mis juste des genouillères et un petit cas moi je préférais pour l'intégral au cas où il ya une moitié voilà c'est cool qui se révèle c'est pas trop sauter c'est plutôt si le cadre fissure ou une connerie avec le vélo on va aller à moi je vais tester ça ça ne prête pas du tout petit virage tranquillou comme mamie ça va on essaie le saut là on va peut-être partir sur un saut un peu plus tranquille on va commencer un peu plus doucement juste après un petit step up à la deuxième étape on va juste sur le petit saut juste derrière on va voir ce que ça donne en saut ça a resté bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars peut-être qu'on va essayer de sauter trois mètres de long un mètre cinquante de haut on va déjà faire celle derrière ouais ouais bon max c'est l'expert du du saut donc tu vas nous montrer une fois bah ce qui m'a fait c'est que ça me change tellement de mon vrai vélo que j'ai l'impression de redécouvrir la piste et un peu tout quoi pas mal non on est arrivé un petit peu court sur celle là je pense que c'était notre premier coup donc c'est d'arriver quand même derrière maintenant franchement est à gérer t'arriver genre deux mètres de mieux en mieux là je crois je commence à le prendre en main là ça je sais pas si je vais faire aussi bien mais je vais essayer en tout cas juste de la vitesse à avoir et ça va aller à moi j'adore ce bruit ça le fait mon gars franchement et même on peut continuer alors je t'ai vu qu'il y avait une petite bosse à tricks la spécialité tu nous essaies un petit machin et moi j'essaie une petite merde allez ça va on continue allez je te passe le vélo peut-être qu'il va faire un backflip vous allez voir pouce bleu déjà si vous y croyez P getting up Hoyo 20 80 vu le poids du machin pense que la 180 c'est déjà pas mal ah ouais ouais j'ai donné tout ce que j'avais alors moi je suis pas expert en figure alors ce que je te propose elle est allongée là et J'essaie de sauter par dessus, faut faire ta mon poids et les 25 kilos du truc, EXTRÊME ! Ok on va essayer ça, j'ai bien m'équiper quand même, garde le casque On s'est pas fait mal avec le bike, c'est moi qui vais t'écraser Voilà c'est bon ça passe Allez je prends un maximum d'élan, je vais voir si je le sens Oh putain j'ai déraillé ! Arrêtez ! Waouh ! Merci, merci bravo Ça c'est un bon défi, bon j'espère qu'il vous plait Max tu m'as proposé un truc, là on était sur la piste rouge Juste à côté il y a la piste noire avec des passerelles à plus de 2 mètres de haut On va aller tester les freins jusqu'au bout là Il y a pas de freins Allez on part sur la piste noire Viens voir ta partie freestyle, c'est bon on l'a vu Moi la partie trial, on l'a pas encore vu Il y a une petite pierre là, est-ce que tu crois qu'on peut monter ses 25 kilos en bunny-up ? Euh... Moi ce qui me fait peur c'est surtout que quand tu es pédale ça déraille Faut que tu arrives à l'élan après Déraille une petite descente, on prend l'élan, on tire un bunny Oui ça a l'air marrant ça Hum ouais J'ai pas l'air qu'on a vu Moi non plus Moi non plus Alors le bunny, tout donné là J'ai l'impression d'avoir souvelu une moto là Moi j'y croyais pas mais Faut qu'on est un peu plus haut du coup non ? Le défi trial putain mais le défi trial c'est pour toi Au pire Max, il y a la cabane là-haut Tu peux le faire ça ? Avec ce bike ? Non avec le vélo normal Avec le vélo normal ouais ouais ça se fait bien Bon à la fin de la vidéo on reprend les enduros et on va sauter de là-haut Mon avis ça va faire un saut énorme Bon Max, la partie trial c'est pour toi Ouais Ouais C'est ça qu'on voulait Allez Tout en finesse Ça c'est propre non ? Pas mal c'est une nouvelle technique pour tasser les bosses C'est validé Allez on part sur la partie DH là-haut Alors on a trouvé dans la partie DH Un petit skinny log c'est à dire une petite planche voilà qui fait une vingtaine de centimètres Là on se rend pas compte mais c'est quand même un petit peu raide On va essayer de rouler et après regarder ça Finir là-dedans Et là on finit en tout terrain Voilà on verra là où on peut aller De toute façon il n'y a pas de frein on ne pourra pas ralentir Il faut essayer de freiner quelque part Soit dans un arbre Ouaaah Avec le talent On verra La contrôle Ouais Ooooooh Il y a pas de frein C'est un malade Oh t'as pris du speed là hein Allez peut-être que... Naaan Non j'sais pas si il veut faire Je vais essayer de faire un mini sous là Oui je mets deux doigts sur les pâles Bâtois- threats Bon alors l'échec T'es pas allé bien loin là Il fallait la gamelle J'ai cru que j'allais mourir deux fois dans la descente Bon on va faire un petit bilan du vélo à mi-parcours Le jeu ça s'aggrave quand même pas mal Là on voit que ça bouge pas mal La roue elle bouge dans tous les sens Bon en tout cas on l'a pas cassé Je pense qu'on peut continuer Max non ? Ouais 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 tant qu'on l'a pas cassé on va y aller 2-3 petits sauts et après il y a ton fameux saut là de 12 mètres je crois Ouais après on va passer avec les vrais vélos Allez dernier petit saut et après on passe avec les gros vélos On vous l'avait promis on est pas très chaud Mais pour vous on va le faire Le canon s'appelle un tronc qui part de là 3 mètres de saut Je sais pas si vous voyez Elle est bien pointu C'est à dire si t'arrives trop court Je pense que ben tu passes par l'avant et tu te casses la gueule Et tu finis en sang Et c'est pas ça qu'on veut Comment tu le sens Max ? Euh moi je le sens Je le sens moyen Moi j'ai vraiment peur que le poids du vélo m'embarque sur l'avant Ouais moi aussi Mais bon je pense qu'on a déjà fait pire alors on va essayer Ouais Et y a Franck Paulin qui vient de nous rejoindre pour l'encourager aussi Qui va nous montrer tout à l'heure Allez Max allez 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 Oh autre chose tu sais Je vais regarder l'élan c'est bon là je pense à Allez 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 O یہ O hi-ho Le malade Yeah Un dernier conseil avant la mort ? Eu justes la vitesse et après tu te laisses aller C'est le vélo qui va piloter T'as pas tiré un gros venu là ? Non 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 tu te laisses vraiment aller c'est bon on laisse le vélo là dans le cimetière en plus il est bien voilà il a trouvé sa place il a trouvé sa place on va laisser là maintenant on a changé on prend les vtt enduro j'ai lancé le défi à max juste derrière vous allez voir une bosse de combien 12 mètres 12 mètres de long je vais me être en dessous il va me sauter par dessus on a la nouvelle version on part du canon la version un peu plus grosse Godzilla c'est la noire on fait ça et après on enchaîne sur les grosses bosses on va faire c'est on va faire un choutou donc on va se suivre du haut jusqu'en bas il y aura des plans gopro il y aura des plans de l'extérieur donc c'est parti en immersion sur la goutte d'île let's go c'est le ménage le ménage faut que ça brille bon là on s'est lancé un dernier challenge le saut du step up arrivé noz on prenne et c'est celui qui fait la plus grande distance sur la roue avant je peux pas faire la roue arrière moi je suis sur la roue arrière ouais allez moi sur l'avant ça marche c'est un bon défi je me lance sur la roue avant donc je vais mettre une marque et on va voir si max sera capable de me battre voilà à peu près par là max se lance sur la roue arrière allez c'est parti allez allez ah la la il m'a battu bien joué ouais j'ai quand même choisi l'option de facilité je fais un petit test en dos quand même tu peux faire un test en dos ok vas-y je bouge pas et on prend pied d'égalité ça marche ça me plaît ça marche ça me plaît bon bah je crois que le noz il m'a pas battu j'ai vu l'arrière posé moi je crois j'ai vu l'arrière posé là bas on va demander le replay attendez le replay attends ah ouais on l'a vu là bas je crois que je l'ai senti aussi un petit peu et bah comme gage on va dire tu vas devoir sauter de la cabane là haut un saut 4 5 mètres de haut avec une double de 12 mètres de long en avant restez bien connecté c'est tout de suite et il ya franqui qui nous a rejoint avec son beau vélo bon tu nous le fais celui-là aussi je vais essayer ouais vas-y montre nous donc l'idée ça va être de partir de là jusqu'à la cabane et d'enchaîner la barre vas-y max yes yes wouhou yes wouhou yes wouhou yes vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux il ya une chaine youtube et instagram sera tout écrit dans la description et rendez vous le 5 mai pour ceux qui sont de grenoble il y aura l'inauguration du serlin trail il y aura toutes les infos sur facebook pareil dans la description combien ça vaut ça à ton avis ça dépend si tu prends ça comme un vélo de déchetterie ou alors si tu prends ça comme une pièce de collection collection ouais mon utilisé collection ouais ouais bah donnez un prix à ce vélo dans les commentaires le petit pouce bleu pensez à vous abonner à ma chaîne la petite cloche fera plaisir pour recevoir toutes les notifications on se dit à lundi prochain ciao ciao